Mais qu'est-ce que c'est? Il y en a-tu qui connaissent ça? C'est un... Je ne sais pas si ça se... Je le prononce comme il faut. Charoite. Ou charoite. Je dirais plutôt charoite. C-H-A-R-O-I-T-E. On a des espèces de plumes violets. Et d'un genre de brumauve. Parfois un peu de noir. Et c'est tendre. Comme de la chiatite. Charoite. Un nom à retenir. Un nom. Et ça brille. Je pense que je l'avais montré dans les plus belles pierres violets. La compilation des plus belles pierres violets. On voit un autre ici avec un peu de quartz. Plus pâle. Il y a souvent un peu de noir aussi. C'est très beau. Charoite. C'est très beau. Bois à la sœur, non ? Voilà ! Violettes et caissettes. avec un peu d'une écrite orange et des granites ici très fameux mais intéressant c'est une marquette qui m'a été donnée par la chaîne rose bleue alors le prix une drôle d'apparence en étant roulé on a de la qualité de jaune ici on voit bien la félicite de serre, le poids oh il y a du bleu là on aurait pu ici la tranche ici mais c'est le tranche au bon endroit pour voir celle-ci très intéressant, une marquette qui est arrivée je ne m'attendais pas à ça je ne m'attendais pas à ce qu'il y a d'autres pixels à l'intérieur c'est comme des bonbons casse-gueule quand on les roule des fois il y a une étage, une étage, une étage ici on a un vaste tout sain beige ça c'est une poire vitre aussi, c'est brille ici la bloodstone verte il y a trop c'est une variété d'agafes qui contient un petit de verre foncé rouge foncé et de l'agafes celle-là il est tout vert un beau morceau de l'agafes une petite question très intéressant on a différentes couleurs de rose du violet du vert mousse très joli une grande aguette mousse du nord une petite aguette mousse du nord un petit de l'agafes ou une de l'agif de l'agif je ne sais pas comment ça se prononce cette question-là oh on dirait une petite opale rose une quelques demi peut-être rose une petite quelques douanes regarde le sens je dirais opale une petite opale rose toute délicate toute belle j'en ai aussi une petite busto de calcifte avec mousse vert un peu plus proche un peu plus proche un peu plus proche dedans c'est fragile des couleurs mauves hein deux qu'est-ce que c'est ça ? un un du vert dans du blanc avec du brun cette fois une espèce de petite aguette blanche c'est quelque chose ah ça là ça me parle plus là on a des formes des formes de croissance qui me font je pense que la fiorite de l'orite tout blanche ou de l'agate arbre ou feuille j'ai peur de dire une connerie mais euh c'est peut-être la tourmaline verte ici qui est possible de développer très jolie wow 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 notre dujon et du violet Il se fagasse. Oh! Si on veut qu'on ait du bleu, regarde, me caché. Écrans. J'en ai souvent des comme ça. Les racines de bain sont cachées. Ah! Et ça, on a notre riolite, notre odonite cuvée. Notre odonite avec une ligne de chasse-peu-vert. Ici, cette fagate blanche et brune. J'ai dans ce là, parfois que j'ai du violet. J'en ai même une petite poche bleue. Ça, c'est quoi? J'ai échappé. Ah! Une petite pierre fine jaune et blanche, un petit peu sourd. Il calcite. Là-dessus. Non, le reste, c'est du remplissage avec du sable. Je ne les polierai pas. Je ne les polierai pas. Je vais les polier plus tard. Là, j'ai envie de dégrossir d'autres pierres. Ça, j'ai mis beaucoup à dégrossir. J'ai un autre côté ici. C'est ça ici que j'ai vu. J'ai trouvé en dessous de mon lit d'autres agathes. Alors, ici, j'ai d'agathes et riolites. Cette fois, on a dit grotonites. Là, c'est riolites. Agathes et riolites. C'est fréquent au Québec, la gâte de riolites. On pourrait la couper. Ce serait un nodule surtout. Ça ne semble pas être une géode alors. Elle est très grosse. Mais, c'est ça, je l'avais polie déjà d'avance dégrossie au dramelle. J'ai ici du verre. On voit ici, j'avais fait une fenêtre dedans pour voir ce que c'était. Alors, ça semble être un marbre avec du jade. Un mélange jade, agathes, marbré. On va mettre ça là-dedans. Ici, il y a de la place avec la grosse toutoune. Oh! On va mettre trop d'affaires. Bon, on ne pourra pas. Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre peut-être qu'on pourrait mettre ça ici? Une belle calcédoine brute brune. Avec des petits tons de brun mixte. On avait un petit truc ici. Ça, ça ne passera pas, cette partie-là. Avec le reste, je vais mettre de la petite pierre à remplir. Donc, je vais rouler ça. Là, j'ai une poignée de petites pierres à remplir. Des calcédoines, des petites jagathes, des petites opales. Un peu des mêmes familles. On va prendre un poignée qu'on va mettre avec. C'est quand même long à rouler. C'est très dur. Il ne faut pas avoir peur. Bien. Alors, c'est ce qu'il me reste. Il me reste un peu à rouler. Des petites jagathes, des petites affaires de même. On a du blanc. Il y a du beige rose ici. Plouc! On a un genre de jaune vert. Ça, j'ai l'impression d'une... Hein? Ça, j'ai regardé. Il y en a qui sont trop fragiles pour être routés. Mais si on peut le mettre. C'est une calcite riolite. Alors, essaie-t'une d'une agate blanche de Gaspésie. Petit nodule avec du brun ici. J'en ai ici, ils sont verts. J'essaie d'avoir un brun beige. C'est un mélange calcite riolite. Il va rouler. Ici, on a une meat stone. Tachée. Ça va lui faire du bien. Une... Une... Quand c'est tout blanc, là. Comme ça, là. C'est de l'albâtre, on dirait. Ici, c'est une petite... Euh... Rodonite. C'est assez, hein? C'est plein. Mais là, avec la grosse pierre, c'est porté à ne pas bouger. L'idée, ça va être qu'elle bouge, par exemple. Il ne faut pas qu'elle reste jamée. Sinon, ça ne sera pas belle. Et plus qu'elle va rouler, plus qu'elle va se mettre à bouger. Ça, je la mette comme jamée, là. Ça ne faut pas qu'elle soit de même. Hé! Je recommence à les mettre dedans pour que ça rentre. C'est ça quand on a une grosse roche et puis ça fait forcer le moteur. Ça devrait être pas pire pour commencer. Quand il va y avoir plus de place, ça, ça va s'user. On pourrait peut-être ajouter d'autres petites pierres de remplissage. Alors, ce qu'on a vu, ça a roulé deux semaines avec du sable et des pierres de céramique. Il y a juste les pierres de céramique qui restent. Je vais me rajouter du sable grossier beaucoup. Un bon sable grossier pour dégrossir. Je le fais quand je suis du sable de luxe, là. Les plus gros cailloux sont là. Tous les cailloux sans intérêt. La grosseur, c'est à peu près un demi centimètre en moyenne. On envoie ça là-dedans. Ça va... Aider... Ça, on va enlever ça. Le roulement. Ça va aider à chabler, à détroussir. Oh, je viens tout à l'envers! Mon dieu! Et ça va rouler un bon deux semaines, ça aussi. J'espère que vous avez aimé le petit résultat vite fait. Même si c'est du dégrossir, en les voyant tremble, ça donne une idée. Qu'est-ce qu'elles vont avoir l'air quand elles vont être polies. Alors, pour polir, j'aurais mis tout simplement de l'argile. Et puis là, sinon j'aurais mis un sable plus fin encore un peu. Ensuite, de l'argile. Puis, pour finir, j'aurais mis de la poudre comme ça, en caméo. Et à la toute fin, j'aurais mis du mac de café avec des morceaux de savon, glycérine. Ou encore des écailles de noix ou du thé. Je l'ai déjà fait avec du thé et du savon. Ou encore du borax avec votre matière biologique. Là, le café, ces trucs-là. Quelque chose qu'ils vont venir frotter doucement. Alors là, le son qu'il faut que ça fasse, là, c'est ça. Il faut que ça bouge là-dedans. Bon, je pourrais commencer, moi-là, puis après, y aller vite. Ou aller tout de suite, bien vite. On va y aller tout de suite, bien vite. Ah! Printemps, c'est pas tout de suite, hein? C'est joli! Alors, les petits amis. Les petits amis, c'est les animaux. Il est quatre heures et demie. On va aller à la dernière place, mais... J'ai l'idée de changer la position de la caméra. Et là, c'est la nuit, c'est l'heure des animaux. Il est quatre heures et demie. L'heure des animaux est plus tôt. Ici, je ne pouvais plus rentrer mon auto. Je l'ai laissé au bar, en espérant que personne m'accroche. On va emprunter les sentiers des marcheurs et de ceux qui ont fait de la raquette, des skidous. Il y a eu deux grosses tempêtes de neige. Il y a eu beaucoup de neige. Dans mon sac, j'ai full, 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 full de réserves pour les petits animaux, des restants de pain et des graines, pinot, tournesol, du gras. J'ai même mis une petite carcasse de perderie. Je fais un peu noir, oui. Encore plus dans la caméra. J'ai l'impression que des fois moins, ça dépend. Ça va s'enfoncer. Et c'est ça. Mon idée, j'ai beaucoup de variétés, mais je vais mettre ça direct sur le sol cette fois. Et la caméra, si je peux, je vais descendre dans le trou. C'est comme un trou, là. Puis si on continue dans ce trou-là, on tombe à un marais. Alors moi, je vais l'enfoncer là-dedans et la mettre proche du sol. Mais pas trop non plus. Tout d'un coup, quand on a une grosse tempête de neige, je ne veux pas que la caméra soit enterrée. Mais l'idée, c'est de bien voir les animaux en gros plans cette fois. Je vais faire des gros plans. J'ai tout programmé. La date, l'heure, la température. Je ne sais pas si ça va fonctionner. On dirait que la plupart du temps, ça ne fonctionne pas à ce niveau-là. La caméra, par contre, elle va filmer une minute à chaque fois. Et elle starte en une seconde. Une seconde, un mouvement. Un, deux, là, start. Des fois, il manque les oiseaux. Mais en temps normal. Un animal qui court très vite. Comme une gazelle, mais il n'y a pas de gazelle ici. Encore une fois, c'est magnifique, c'est paisible. Ça a fondu, ça a reneigé, ça a refondu. Je ne sais plus du tout où il est. On ne le voit plus, les amis. Alors, ça va être quelque chose de difficile de se rendre à mon espace. Mais c'est bien parce que c'est un espace caché. Non. Ah oui. C'est ce que je ne veux pas enfoncer. Hey. C'était bien là, hein? Hey, ça enfonce. Je vais mettre mes mains. Je vais enfoncer, par contre. C'est pas bon. Merde, merde, merde. Je ne vois plus mon chemin. Je vais laisser attendre. Alors, ce que je vais faire... On va aller voir un peu tout là. Je trouve vite un endroit à être accessible. Tout ça de valeur pour pouvoir me rendre, hein? Je ne suis pas fait en chocolat quand même. L'affaire, c'est que ça a rendu. Je vais demander si on mange là. S'il est là ou là. Je pense que t'es trop proche. Un endroit. Allons-y. Je pense que t'es trop proche. C'est un peu plus. C'est un peu plus. Sacrément! Non! En plus, la nuit, quand on est en pleurs jours, ça fait trop long. Si je ne calais pas autant, c'est qu'il y a eu des grosses tempêtes. Je vais être white-scar même, parce que je ne veux pas que ce soit proche des skidoux. Ici, tu vois, il n'y a pas beaucoup de neige, mais ce n'est pas proche des skidoux. Par contre, c'est là-là, par exemple. Voilà! On vient le trouver! C'est ce qu'on veut! Il va dans le creux, là. Il y a un creux, ici. Il y a un creux sur mes pieds, aussi. Il y a un autre calpot. Bon, il y a de la viande, il ne faut pas que je niaise. Il y a un creux sur mes pieds, aussi. Il y a un creux sur mes pieds, aussi. Il y a un creux sur mes pieds, aussi. Il y a un creux sur mes pieds, aussi. Il y a un creux sur mes pieds, aussi. Il y a un creux sur mes pieds, aussi. Il y a un creux sur mes pieds, aussi. Alors, ici, on ne serait pas trop loin. Qu'est-ce que vous en pensez? En vue générale, la caméra se trouve être cachée. Pas beaucoup, mais bon. Ici, on va s'en faire une petite affaire. Je vais mettre la caméra là. Donc, elle ne s'enterrera pas. Oui. Qu'est-ce que je vais faire? Alors, voilà. Pour ce qui est de la caméra. Ça va filmer la vie du trou qu'il y a là. C'est plein. C'est plein. Est-ce que j'ai acheté d'une nique? Oui. Allez, putz-je. Donc, on va. C'est parti. Donc, on vaULL. C'est parti. C'est parti, on va continuer d'amener la caméra. sûr que tout va bien fonctionner. C'est ce qu'il y a d'eau. Ça ne se pose jamais tout à fait comme jeu, par exemple, quand je pose la caméra. Ah merde, le sac de plastique est resté là. C'est ça qu'il faut s'y attendre. C'est le sac. On revient devant. Ça sent bon le sapin. C'est du temps. Ah non, il est là. C'est ce qu'ils ont passé. Ça fait un moment que ça calme. Il y a au moins un lièvre qui va par là et un oiseau. C'est un oiseau de taille moyenne. Peut-être que j'ai gris ma lapin, ma lièvre. On va espérer que personne ne prend la caméra. Ils ne se mettront pas tous à aller pisser dans ce coin-là vu qu'il y a des traces de poids. Je ne peux pas écouter si j'entends des animaux. Je ne sais pas si j'entends des animaux. Il n'a pas l'air d'avoir tant de skidoux non plus. Parce qu'il y avait un sentier de vert ailleurs. de mieux ouvert. Ça commence à être ça un petit peu. Des fois, on est proche du chemin et on voit quand même des très gros animaux. Là, ce n'est pas un endroit où il y a des habitations. Il n'y a pas beaucoup de voitures qui passent. Mais c'est un endroit où les gens se promènent à l'arrière des chiens. Ici, on a des traces d'écureuils. Ici, des traces de lièvres. L'autre côté, ça pourrait être chien. Ici, je ne sais pas. Alors, on a deux petites têtes. Deux petites têtes sont éloignées. Mais c'est sûr que si je ne suis pas un canin, c'est dur à savoir. Le problème aussi c'est que le boulot du chien est errant, et le chat est errant, c'est vraiment amusible pour les animaux sur neige. J'ai hâte que la neige fonde, il faut du rock-onding, c'est un bon spot. Je suis resté à croiser les doigts que la perderie va être intéressante. Les morceaux, la carcasse de perderie, puis mon pudding aujourd'hui, ce ne sera pas trop dégueu. Il était dur, il était raté, mais il n'est pas très sucré. Il y a quand même beaucoup de choix à négociper, des plures de pommes, toutes sortes de choses. J'ai soif. Allez, croise les doigts. On laisse ça là, trois semaines, au minimum. Mais vu que c'est sur le bord de même, là. J'ai peur un peu. Je ne vais pas attendre que ça fonde. Trop long, il est en février, puis je vais aller ramasser en mars. Je vais vous venir voir. Tu sais, venir voir qu'est-ce qui se passe un peu. Allez, tchao. Tchao.